Nous sommes passés ce matin pour déposer la motion, la motion de défiance contre le ministre de Pétentique, Augustin Kibasamaliba. Nous sommes du FCC et nous avons réalisé 101 signatures. Je crois que vous allez prendre les images à ce sujet. Vous allez voir demain, le FCC est avec la population. Et vous allez voir comment les députés de l'Union Sacrée seront contre la population. C'est-à-dire qu'ils vont sauver le ministre. Donc ça sera un débat très ou le demain. Nous nous venons d'accomplir notre tâche, c'est-à-dire sauver le peuple face à cette escroquerie massive qui est cette taxe rame, qui est totalement illégale. Donc l'honorable Boulambo, qui est porteur de la motion, vient de déposer cette motion en bonne et due forme. Mais vous voyez que c'est au forceps que nous venons de recevoir l'accusé de réception. Ils ont totalement refusé de recevoir cette motion. Et pourtant, la motion a rempli toutes les conditions. Et voilà, elle est là. La motion, elle est là. Et si vous pouvez regarder les signatures, nous sommes à ça et une signature. Et ceci, c'est sans compter les collègues qui sont en dehors de la vie. Sinon, on pouvait avoir beaucoup plus. Et vous savez que pour une motion de défiance contre un membre du gouvernement, c'est 50 signatures seulement qui sont requises pour que cette motion soit déclarée recevable. Mais nous sommes allés au double. Donc, nous disons que demain, ça sera ouleux. Et nous pensons que le bureau dirigé par l'honorable Mbosso va accorder la diligence nécessaire pour cette motion qui remplit toutes les conditions. Et le ministre doit en principe partir. Parce qu'il fait souffrir la population par cette taxe totalement illégale. Merci beaucoup, chers compatriotes. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers compatriotes. Ce n'est pas tout à fait. Merci beaucoup, chers compatriotes. Sous-tit sont plus d'un progrès Napolo pedal. Sous-titrage ST' 501 Depuis ребяти, η politicalité seчитera Sous-titrage Société Radio-Canada